De passage au sein de l'émission C'est à vous le 14 décembre 2022, dans le cadre de la promotion de son dernier album en date, Zazie fut interrogée par l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoyne au sujet de ses différents déménagements. La chanteuse en a profité pour révéler qu'elle résidait par le passé au cinquième et dernier étage d'un immeuble parisien. Malheureusement pour elle, ses voisins se plaignaient régulièrement du bruit provenant de son appartement à l'époque. Il faut dire que Zazie pouvait parfois s'avérer bruyante en fonction de son inspiration au cours de la journée, comme elle l'a reconnue elle-même. Si est-il vrai que je n'aimerais pas être ma voisine. Je ne fais pas des raves parties tous les jours ni tous les soirs, loin de là, mais je suis un peu crépusculaire. Ça m'arrive de mettre la musique assez fort, pas forcément la mienne d'ailleurs, ou alors la mienne, quand je cherche un couplet. Je pense que ça peut fatiguer le voisin de base, a-t-elle précisé face à Anne-Elisabeth Lemoyne. Cependant, il semblerait la coach de The Voice et enfin trouver une résidence dans laquelle elle pourra faire tout le bruit qu'elle souhaite, sans jamais déranger ses voisins. En effet, selon le parisien, Zazie a acheté une sublime demeure en Bretagne. Zazie sur sa maison en Bretagne, il y a un phare, la mer tout autour et je voulais le bout d'une pointe. Il y a un phare, la mer tout autour, ça souffle, ça change de couleur toutes les cinq secondes, si esti magnifique, a indiqué la musicienne au sujet de sa nouvelle résidence bretonne, où elle vit désormais une bonne partie de l'année. Après le premier confinement, j'y ai acheté une maison. Je voulais le bout d'une pointe. Il y a un phare, la mer tout autour, ça souffle, ça change de couleur toutes les cinq secondes, si esti magnifique. J'ai emmené mon piano là-bas et l'a installé avec vue sur la baie. Le problème, si esti que dès que je fais trois notes, je trouve ça super, mais quand je les refais à Paris, ce n'est pas la même chose, a également souligné la chanteuse. La maison bretonne de Zazie est en fait un loft de 3000 mètres carrés, situé dans une ancienne usine de moutarde, avec une immense piscine d'intérieur, et des objets déco qu'elle aurait chiné au gré de ses voyages. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant G.E. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.